Et bien salut à tous, c'est Lady Bouchy et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de White Night. Donc nous étions arrivés dans le sous-sol et nous avions dû résoudre l'énigme de la chaudière. Comme vous avez pu le voir sur Facebook aussi, j'ai méga galéré parce que le jeu a subi un bug au niveau des caméras. Donc la caméra restait fixe et je ne pouvais plus suivre mon personnage et j'ai donc dû tout recommencer le jeu. Mais ça va, en une heure et demie j'étais revenue à peu près ici, donc ça a été plutôt vite comme je savais comment les énigmes se faisaient, donc il n'y avait pas de soucis avec ça. Donc on va pouvoir maintenant continuer notre avancée et on va peut-être terminer le jeu, je pense que ça sent la fin quand même. Voilà, on sent que c'est la fin, je ne sais pas, je le sens plutôt bien. J'espère honnêtement qu'on va avoir terminé ce jeu, ça serait ma première série d'HP sur ma chaîne YouTube, donc ça serait vraiment extraordinaire. Donc j'ai utilisé la terreur, j'étais résolu à la protéger. Allez hop, j'ai utilisé trois allumettes d'un coup. Donc il va falloir que je trouve quelque chose. Le manoir avait besoin d'un témoin pour que son drame existe. Il se servait de moi pour écrire son histoire. L'imprimer sur mon cortex. Avec une encre faite de sang et de ténèbres. J'espère qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Il y a une boîte d'allumettes, c'est déjà bien. Il faisait trop sombre ici pour que je me repose. Fort heureusement, il y a des allumettes. On va essayer de l'utiliser le moins possible. Voilà, très bien. Donc on va pouvoir sauvegarder ici. Parce que j'aimerais bien justement tourner le siège ici. et on va sauvegarder vite fait pour que je puisse éviter qu'on recommence tout depuis le début si je meurs. Parce que je sens que je vais pas mal mourir encore dans cet épisode. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que ce bug soit parti. J'ai donc contacté le studio au Somme studio qui a développé le jeu et qui m'a dit qu'il y avait une mise à jour qui était en cours parce que la difficulté c'est que le bug ne vient que très rarement et malheureusement, c'est tombé sur moi. Mais tout va bien. J'ai pu revenir sur le devant de la scène. Enfin, sur le... Alors... Explorer... J'ai pu revenir, comment dire, sur... Au moment où nous étions arrivés dans la précédente vidéo. Il va nous présenter une collection d'éléments alchimiques. Donc il y a la tête de mort, la croix et le triangle. Est-ce que c'est par rapport à ça ? Est-ce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose ? Tout, je crois, pour activer. Va-t-on trouver quelque chose d'intéressant ? Ah ! Peut-être ça. La base, attendez que la chose ne vienne compléter quelque chose. Je sens que je vais galérer comme un porc mais je ne sais pas. Là, je crois que ça va être l'énigme la plus tordue qui existe dans le jeu. J'ai l'impression. Ah, voilà. C'est ça qu'il me faut. Donc, la tête de mort. Ça. Ah, il manque quelque chose. Mais quoi ? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer ? Oh là 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 ! Ah ! Ça, ça, c'est bon. J'ai trouvé. Il y a un coffre. Là, ici. Je commence à connaître. Bac plus 9 pour connaître ça. Bac plus 9. Hop ! En tout cas, ce jeu, même si je subis le bug, reste absolument passionnant. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le terminer parce que ce serait vraiment une fierté pour moi de le terminer, ce truc, ce jeu. Parce qu'il est vraiment, vraiment bien foutu. Voilà. Et je pense qu'avec la lampe, on pourrait avoir éclairé le... Là. Peut-être qu'avec le masque, on pourrait découvrir quelque chose. Je ne sais pas, avec les jeux d'ombre et de lumière... Non ? Les éléments clés. Donc, ça... ça va être compliqué, je le sens. Alors ? Qu'est-ce qui peut bien me manquer ? Euh... Je ne sais pas du tout ce que c'est par rapport au... Le masque. Peut-être le triangle, la crône malte, la tête de mort. Oh là là ! Il manque quelque chose, mais quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer ? Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Cela collait parfaitement, c'était une pièce du puzzle. Ah ! Oh ! Putain, il fallait le savoir ! Oh la vache ! Putain, c'est vicieux quand même ! Alors, le rond, la croix de malte et la tête de mort. Alors ? Rond, croix de malte et tête de mort. Hé hé ! Oh là là ! Je gère ! C'est vraiment trop trop bien de... de... comment ? De révéler le... De faire travailler ces ménages. D'habitude, je suis là, je pète un câble et là, je dis, ouais, le basque et tout. Ce qui est bien, c'est que le personnage nous donne des indices, en fait. Et donc, ça permet justement de pas trop... s'embêter. Oui, j'ai été perdu. Ouais. C'est un labyrinthe, je crois. Là, le sang. m'avait pris à témoin d'un drame sans fin, avait fait de moi des personnages de son intrigue. Je n'étais pas là par hasard. Putain, ça va être chaud. Les maisons de ce genre choisissaient leur histoire et leurs habitants. Elles les broyaient, les rendaient fous et conservaient leur folie dans leurs murs. Oui, bah j'essaye de t'aider. J'essaye de t'aider, mais je ne trouve pas où est-ce que tu es. J'essayais de remonter mes souvenirs. Retrouver l'image d'une femme, d'un enfant, d'un travail. Je n'avais pas d'histoire, pas de toile. Là, il y a du sang. Ouais, par ici. Là, ici. le monde aura toujours une loge pour des gens comme toi, Selena. Une loge noire où leur lumière peut croître s'ils ne meurent pas avant. Ouais. Cette lumière qui émanait de toi, elle avait sans doute toujours été là. C'était ta voix qui attirait les gens pour devoir chanter. Encore. C'était toi. Qu'est-ce qu'il peut... Ah. D'accord. Bon. Ah, il m'énerve à ne pas... à ne pas sa... Putain ! À ne pas savoir allumer ses allumettes. On va essayer d'éviter de trop les... les gaspiller. Je pense pas. J'ai une hache. Je suis armé. Je suis hyper concentré. Là, ici. ça devient vraiment étrange. Je sais pas ce qui va nous attendre. Mais il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent dans ce jeu. Je suis dans l'eau. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais what the fuck ? Mais ça devient complètement délire. Je sais pas ce qui se passe. Mais je sens que la fin, elle va être vraiment surprenante. Ah, c'est la croix. Qu'est-ce que ça peut bien être ? ça doit pas être ça, hein ? Ça doit pas être ça, hein ? Ça doit pas être ça, hein ? Il faut reproduire le signe. Ouais, donc ça doit être le signe de la... Et là, peut-être que ça va marcher. Non, ce n'est pas ça. on va trouver, hein, les amis, on va trouver. On va trouver. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? peut-être en bas, comme ça. Peut-être plutôt comme ça. Peut-être comme ça. C'est peut-être à l'envers, je sais pas, mais... On va essayer de trouver, hein. Ah, non, non, non. Je crois que le cercle, donc il doit être en haut, ne doit pas... Je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai compris, en fait. mais, euh... Je sais pas si c'est ça. Là, comme ça, peut-être. Peut-être comme ça. C'est ça, j'avais raison. Donc, en fait, le bâton ne devait pas être dans le cercle. C'est ça. On va peut-être prendre des allumettes, hein, parce que... Voilà. 10. Ça va être dur. Très dur. Donc, en fait, j'ai un petit peu bugué. En fait, c'était en bas et c'était pas en haut. Mais on allait faire... On allait faire ça. Il y a des allumettes. Oh, mon Dieu. Ça sent pas bon du tout, là. Ça sent pas bon du tout. Voilà. J'ai 12 allumettes. Oh ! Oh ! Oh ! C'est la course, 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 c'est la course. Je me fais poursuivre, je me fais poursuivre. Je vois les fantômes qui arrivent derrière. Mais alors, quel est donc ce fantôme ? Cette dame noire, qui est-elle ? Faut pas que je me fasse toucher. Faut pas que je me fasse toucher. Vite, vite, vite. Ça y est, on a rejoint Selena. Vite. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh non, pas encore ! Pas encore une énigme ! Ouais... Ce rocher était le pilier de la folie de William, mais il pouvait m'aider. Ouais... Ouais... Donc je vois ici... Là... Oh, ça devient... C'est de la sorcière vie, je sais pas ce que c'est, mais c'est flippant. J'ai toujours la hache, mais à quoi elle va me servir ? Pour achever le fantôme de Vesper, je ne sais pas. C'est William qui l'a tue. Ça devient choquant. Oh, j'ai un poignard. Ça va chier. Je crois que... Ça va chier des bulles, là. J'ai trop, trop hâte de le finir. Mais je sais pas comment ça va se finir. Alors, on va observer. Donc... Donc c'est le cas... Un cadran solaire. Un cadran solaire. Donc j'ai activé ça. Ouais... Je crois qu'on va faire comme ça. D'accord. On va peut-être faire comme ça. Ok. 10. Oh. Ça a l'air complexe. Ça a l'air bien complexe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que c'est ? Comme ça ? D'accord, ça bloque. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Hop ! Qu'est-ce que c'est ? Quelle est donc cette... Cette énigme, plus que tordue, je crois qu'il va vraiment avoir du fil à retordre. Ah là 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? J'entends que ça... Peut-être que c'est les signes, je sais pas. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? J'ai finalement réussi à... Comment ? À résoudre cette énigme. J'ai dû regarder un petit peu sur YouTube parce que j'ai passé au moins une heure dessus. J'ai eu un petit peu du mal à le faire et elle était particulièrement vicieuse. J'espère qu'il y en aura plus. De ces énigmes là parce que je commence à avoir mal au crâne. Elle t'avait sauvé la vie. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Fin du chapitre 5. Nous sommes au 6ème chapitre. William Vesper. Apparemment, nous sommes de nouveau dehors. Et il n'y a plus d'allumettes. Et c'est génial. Nous sommes dans la mer, mes amis. L'homme ne viendra pas. Oula, est-ce qu'il va mourir ? Je ne sais pas. Est-ce que notre protagoniste va me décéder ? Bon, nous sommes revenus dehors, finalement. Finalement, on va pouvoir peut-être souffler un petit peu. D'accord. Peut-être là-bas. Finalement, il n'y a plus de fantômes. On va regarder dans la voiture du départ, qui, souvenez-vous, on avait eu un accident de voiture. Ah, dans la voiture. Il y a quelque chose. Va-t-on retrouver un cadavre ? Serait-ce... Non, je déconne. On ne va pas partir dans des spéculations qui ne servent strictement à rien. Allez, prends la hache. Pète ta voiture. De toute façon, je crois que tu vas crever. Tu n'as plus rien à perdre. Il est blessé. avec la musique qui s'emballe. Mais que va-t-il se passer ? Oh, mon Dieu. Je le savais. Putain. Putain. Je le savais, en fait. Je disais. C'est pas possible. Oh, non. Oh, la vache. Oh, la faille. J'avais tué la seule belle chose de ce monde. la seule... Putain. J'avais dit, ouais, c'est de la connerie et tout. C'est pas possible. C'est pas lui. En fait, si, c'est lui. C'était moi, Selena. Moi, le fils de la chienne. Le taré, le tueur, le loup. Porteur. Salaud. Sale fumier. Tu aurais dû laisser ta mère te craver. Défaire ce qu'elle avait fait. Oh, putain. C'est chaud. Je suis abasourdi, là. Je suis choqué. Putain, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Et pourtant... La mémoire de mes actes me revint peu à peu. Et pourtant, je disais, ouais, c'est pas possible. J'y pensais en plus hier soir. En réfléchissant, je disais, ouais, c'est peut-être lui qui l'a tué. Mais je disais, c'est pas possible. Mais le scénario, putain, je m'attendais pas à ça, quoi. Je suis super contente d'être à la fin. Oh, c'est terrible. Oh, je suis tout excité, quoi. Et j'avais pas regardé les streams de Toki Toki sur Actu Gaming parce qu'elle jouait aussi sur le jeu. Et euh... Pour pas spoiler, franchement, je suis agréablement surprise. Un sacré scénario. Je suis abasourdi, quoi. J'pensais... Oh, je... L'assassinat de son mari. Puis notre baiser... Je m'y attendais pas, quoi. La lame... Que j'avais plantée en elle. Mon père et le père de ma mère sont morts de la même folie. La foule... L'alcool. De l'homme au système économique qu'il avait créé. L'alcool. Le 29 octobre 1929. Des millions de victimes. Les premières odeurs de sang. Et pour les nuits... Le début de la chasse. Je dis trop rien parce que je suis abasourdi par... Je m'attendais pas à ça, quoi. C'était... Ah, c'est... Maintenant... En garde pensant, c'est vrai que... Ah, je... Je sais pas du tout, quoi. C'est... Y'avait de l'amour, quoi. C'était... Je me disais bien qu'il y avait une histoire d'amour... Entre les deux, quoi. C'est... Ah, il marche trop lentement ! C'est quoi cette respiration, là ? C'est flippant, quand même. C'est méga flippant ! Ah, je suis abasourdi, quoi. Abasourdi. En tout cas, je suis contente que ce bug ne soit plus revenu. Parce que... Ça ne m'aurait pas... Grandement aidé. Voilà, on va peut-être aller par là. Je crois que j'atteigne le cimetière, je crois que je vais devoir l'enterrer. Mais en attendant, là, c'est un petit peu long. En tout cas, y'a pas de fantôme, c'est rassurant. Hop. Voilà. Par là. Faut suivre le chemin. C'est un petit peu long, là. Je veux savoir la fin, là. La musique s'est éteinte, là. Enfin, y'a plus de... C'est calme. La chaleur de Selena pulsait doucement dans mes bras. Tandis que la tâche sombre de ma culpabilité s'élargissait sur son ventre. La musique du début. Depuis le ciel, la lune me regardait. Moi, son enfant. Faire ses premiers pas. Ses premiers pas de tueur, ouais. Une résurrection. Une deuxième chance. Selena mourait. C'est ce que me disait son corps, serré contre le mien. Par moments, ses yeux s'ouvraient et me fixaient. Pas trace de colère ni d'accusation. Elle aurait pu... On va bientôt pouvoir l'enterrer, je crois. S'éteindre et laisser ma mère me reprendre. Mais... En me protégeant, elle me pardonnait. La lune suivait en silence notre dernière poussée à travers la nuit. Bientôt viendrait... Alors, comment on fait ? Le soleil nous laverait de cette encre qui nous avait tous condamnés. Il avance tout doucement. Adieu, luna. Adieu, mère. Cette nuit n'avait que trop duré. Et quelle nuit ? Et quelle nuit ? Je suis profondément choqué. Je n'arrive pas à m'en remettre. J'étais allé aussi loin que j'avais pu. Quelle histoire ! J'espère qu'il y en aura un deuxième. Un épisode qui se passe avant pour peut-être connaître son histoire d'amour. pour retenir sa lumière. J'en peux... Là, je... Je suis super contente d'avoir fini, mais... Je suis triste. Je suis triste. La nuit... J'ai fini de l'aventure avec quatre allumettes. Si le monde était le monde, alors ce monde-ci était sans fin. Telle était ma version de l'Amérique. Qu'est-ce que c'est joli, quand même. Sous le regard froid de la lune, qui ne nous viendrait pas en aide. Elle mourait. Elle mourait pour l'éternité. Quelle fin ! Et je restais éveillé. Pour la regarder partir. Oh ! C'est beau ! C'est beau ! Nous avons fini notre première série ensemble sur YouTube. Ça y est, nous avons fini le jeu. C'est génial. Je suis super contente. On a fini notre première série. Je suis très, très contente. Mais en tout cas, le jeu est absolument génial. Et je le recommande à tous. Enfin, maintenant que vous avez vu le jeu, maintenant, ça va être un petit peu compliqué d'y jouer. Parce que vous savez comment ça se passe maintenant. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette aventure dans le Manoir de Vesper. Et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je serai de retour sur une toute nouvelle aventure. On va peut-être continuer The Evil Within, par exemple. Puisqu'apparemment, il est assez long. Et aussi, n'hésitez pas, la semaine prochaine, je vais streamer. Je ne sais pas quand et je ne sais pas sur quel jeu. Voilà, je vous dis à bientôt et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501